Mais tes parents, voyons madame, mets-nous au fait de tes parents. Moi, je m'appelle Radoub, je suis sergent, je suis de la rue du Cherchemidi. Mon père et ma mère en étaient, alors je peux parler de mes parents. Parle-nous des tiens, dis-nous ce que c'était tes parents. C'était les fléchards, voilà tout. Oui, les fléchards sont les fléchards, comme les radoubes sont les radoubes. Mais on a un état. Qu'est-ce que c'était les tas de tes parents ? Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils fléchardaient tes fléchards ? C'était des laboureurs. Mon père était infirme et ne pouvait travailler à cause qu'il avait reçu des coups de bâton que le seigneur, son seigneur, notre seigneur, lui avait fait donner. Ce qui était une bonté, parce que mon père avait pris un lapin. Par le fait de quoi, on était jugé à mort. Mais le seigneur avait fait grâce et il avait dit, donnez-lui seulement 100 coups de bâton. Et mon père était de me reste trop pied. Et puis ? Mon grand-père était Huguenot. Monsieur le curé l'a fait envoyer aux galères. J'étais toute petite. Et puis ? Le père de mon mari était un fou saunier. Le roi l'a fait pendre. Et ton mari, qu'est-ce qu'il faisait ? Il y a trois jours, il se battait. Pour qui ? Pour le roi. Et puis ? Dame pour son seigneur. Et puis ? Dame pour monsieur le curé. Puisque Victor Hugo et la justice nous ont amené tout naturellement à évoquer 93, et puisque nous parlons des grands hommes de l'histoire, que dire de ces deux grands hommes de la Révolution, opposés traditionnellement dans l'imagination des Français, Danton et Robespierre ? Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un malentendu. Initialement, que s'est-il passé ? Danton, donc, connaissons maintenant assez bien la vie compliquée, a bénéficié du génie de Michelin. Enfin, l'histoire de la Révolution, ne l'oubliez pas, a été lue de tout le monde, parmi les gens qui savaient lire, et prêcher aux autres. Quand j'étais en Corrèze pendant la guerre, je revois encore des types de 40 ans me parlant de l'ancien instituteur en retraite et me disant, nous ne pourrons jamais l'oublier parce qu'il nous a enseigné les droits de l'homme et le type qui dit ça, c'est des paysans, il nous a enseigné les droits de l'homme et il nous a raconté Michelin. Alors, je crois que la première réponse à votre question, c'est, il y a eu dans Danton un certain côté Jean Valjean. Ça ne veut pas dire qu'il en ait la pureté, mais comme Jean Valjean est servi par le lyrisme puissant du trigo, Danton est servi par l'admirable écriture de Michelin, qui en fait, nous retrouvons Alexandre, un personnage mythique. Alors que Robespierre n'a été servi par personne, les historiens qui l'ont défendu, certains sont fort importants, sont de bons historiens, en ce sens qu'ils ont donné des documents inconnus, qu'ils ont montré la très haute valeur idéologique de Robespierre, mais nous ne pouvons pas dire ces discours, vous le savez comme moi, ils ne passent pas. Et d'autre part, il n'y a pas derrière lui un homme de génie. Quant aux communistes, ça ne va pas non plus, parce que pour les communistes, le grand homme, idéologiquement, de la révolution, ça n'est pas Robespierre, c'est marrant. Pourquoi est-ce que Michelin a choisi Danton ? Parce qu'il savait à ce moment-là, Michelin ne devait pas aimer la guillotine. Il aimait certainement la puissante éloquence que nous savons, il aimait certainement le patriote solaire, et l'amant de la jeune fille. Le dialogue incroyable Vous connaissez comme moi le dialogue incroyable, quand, on va l'arrêter de vous rappeler, il rencontre dans le couloir Robespierre, et Robespierre lui a dit, « Tu trahis Danton. » Alors, il sait qu'il le deviait Danton. « Elle est crétin. » « On trahi... » « Tu conspires. » « Tu conspires Danton. » « Crétin. » « On ne conspire pas quand on fait l'amour. » Il venait d'épouser une femme qui avait un temps de moins que lui. » « Bon, alors, ça c'est pas impensable avec Robespierre. » « Et ni avec Samus, ni avec Couton. » « Les Robespierre, il se trouve que c'était, à certains égards, les moines. » « Pour le patriotisme, mon argument n'est pas tout à fait bon, parce qu'enfin, on imagine un historien, un génie, qui sortiraient Robespierre comme patriote. » « Les soldats de l'Hondeur, tout de même. » « Bon, et puis, nous n'avons pas à dire que Saint-Just n'était pas patriote. » « Encore un autre point. » « Le pouvoir de Robespierre est assez court. » « Et pour un historien, ça ne devait rien faciliter. » « C'est un merveilleux personnage d'ordre. » « D'abord, il n'est rien. » « Un avocat d'article. » « Bon. » « Ensuite, il est ministre. » « Ensuite, il est à la France. » « Ensuite, il est à la guerre. » « Ensuite, il est accusé. » « Ensuite, il est presque éguité. » « Ensuite, il est condamné. » « Ensuite, il est décapité. » « Enfin, c'est quand même à nous qui sont au haut. » « Si c'est comme ça, alors guillotinez-moi. » « Car j'en donne ici, au nom de Dieu, ma parole d'honneur la plus sacrée. » « Je voudrais avoir fait d'abord ce qu'a fait le vieux. » « Et ensuite, ce qu'a fait mon commandant. » « Quand j'ai vu cet individu de 80 ans se jeter dans le feu pour en tirer les trois mioches, » « j'ai dit, bonhomme, tu es un brave homme. » « Et quand j'apprends que c'est mon commandant qui a sauvé ce vieux de votre bête de guillotine, » « mille noms de noms, je dis, mon commandant, vous devriez être mon général. » « Et vous êtes un vrai homme. » « Et moi, à Tonnerre, je vous donnerai la croix de Saint-Louis. » « S'il y avait encore des croix, s'il y avait encore des saints, s'il y avait encore des louis. » « Pour savoir si je suis éveillé. » « Non, je ne comprends pas. » « Il fallait donc que le vieux laisse brûler les mômes tout vite. » « Il fallait que mon commandant laisse couper le cou au vieux. » « Je m'entends ça. » « Une supposition. » « Les mioches seraient morts. » « Le bataillon du bonnet rouge était déshonoré. » « Est-ce que c'est ça qu'on voulait ? » « Alors, mangeons-nous les uns les autres. » « Je n'aime pas les choses qui ont l'inconvénient de faire qu'on ne sait plus du tout où on en est. » « Pourquoi, diable, nous faisons-nous tuer ? » « Pour qu'on nous tue notre chef ? » « Ah, pas de ça, disette. » « Il me faut mon chef. » « Je veux mon chef. » « Je l'aime encore mieux aujourd'hui qu'hier. » « L'envoyer à la guillotine. » « Mais vous me faites rire. » « J'ai écouté. » « On dira tout ce qu'on voudra. » « D'abord, pas possible. » « J'ai écouté. » « Marat, Robespierre et Danton apparaissent dans 93. » « Victor Hugo évoque longuement leur rencontre sinistre dans le cabaret de la rue du Pan. » « Mais il ne choisit pas, par exemple, entre Marat, Robespierre et Danton, quand il retrace leur dialogue. » « On ne doit dire qu'il donne à l'un des trois un rôle très pendé. » « Il n'aimait pas les politiciens. » « Ce qu'il trouvait très bien, c'était les soldats glandeux. » « C'était les personnages qui se battaient, etc. » « Et même Jean Valjean. » « Mais les politiciens, de ce point de vue, je crois qu'il était plutôt injuste. » « Je ne crois pas que Robespierre ait été un politicien. » « Pour lui, sûrement. » « Sûrement, tout ça, tout ça, ça c'est de la politique. » « Ça ne me plaît pas du tout. » « Ça ressemble à mon beau-fils Lecroix. » « Le sérieux, c'est l'espèce d'anonyme qui fonce avec sa baïonnette jusqu'à Bataillon. » « Une phrase aussi banale que les soldats glandeux » « Elle obsédait la France pendant tant d'années. » « C'est vraiment parce que c'est le passage de l'histoire. » « C'était bravo. » « C'était l'invention de Victor Hugo ? » « Oui. » « Seulement, voilà, il a inventé bien des choses, puis elles se sont perdues sous la table. » « Et là, il a inventé et puis ça a couvert la France. »